Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Il y a avec cette deuxième fonctionnalité, ce narrateur, une technique qui vous permet d'apprendre les touches. Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer deux fonctionnalités cachées dans Windows qui vont vous être utiles. Surtout si vous êtes déficient de certains sens. C'est-à-dire que si vous avez du mal à taper sur le clavier pour x raisons à utiliser la souris parce que vous avez un problème dans les mains ou dans les droits par exemple, eh bien l'une des fonctionnalités va vous permettre d'utiliser l'ordinateur avec la voix. Vous allez pouvoir dicter, ordonner l'ordinateur pour qu'il puisse exécuter les tâches que vous faites habituellement avec le clavier, la souris. Deuxième fonctionnalité, nous allons voir un lecteur d'écran caché dans Windows qui permet de lire tous les textes, tous les contenus de votre écran à haute voix par l'ordinateur. Ça c'est si vous avez des problèmes de vue, eh bien lui il va lire à haute voix à votre place. Si vous n'avez pas envie de lire, vous pourriez utiliser ces deux fonctionnalités. Tout le monde peut utiliser ces fonctionnalités, il suffit de vouloir le faire, il suffit de connaître. En premier lieu, nous allons devoir le configurer, nous allons faire un tour dans les paramètres pour le configurer. On est parti, la première fonctionnalité est celui-là. Je vous prie de vous abonner, merci. La reconnaissance vocale de Windows, il suffit que vous vous placez dans la barre de recherche. Ici, là, et vous tapez « Ré-co-né-so-vo-ral ». Vous l'aurez comme ceci. Lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, il ne va pas apparaître directement. D'accord ? Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin d'un micro-phone. Que ce soit micro sur casque ou micro-phone direct ou d'autres équipements que vous avez, qui vous sert de micro-phone. Nous allons voir comment configurer ceci aussi. Soyez attentif jusqu'au bout du tutoriel. Vous le lancez. Lorsque vous le lancez, vous aurez ceci. Partagez s'il vous plaît, merci. D'accord. Pour la première fois, vous allez devoir le configurer. Configurer la reconnaissance vocale. Bienvenue dans la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale permet de contrôler l'ordinateur par la voix. Simplement, à l'aide de votre voix, vous pouvez démarrer des programmes, ouvrir des menus, cliquer sur des boutons et autres objets à l'écran. Je vous prie de vous abonner, merci. Utiliser du texte dans des documents et écrire et envoyer des courriers électroniques. Tout ce que vous faites habituellement avec votre clavier et votre souris, vous pouvez le faire avec votre voix. Tout d'abord, configurez l'ordinateur pour qu'il reconnaisse votre voix. Remarque, vous pouvez contrôler l'ordinateur avec la voix une fois l'assistant d'installation terminée. Vous aurez ce premier écran, donc vous n'aurez qu'à faire suivant. Et là, vous devez choisir le type de microphone que vous utilisez. D'accord. Si c'est microphone sur casse, vous sélectionnez la première option. Micophone bureau, par exemple, vous sélectionnez microphone haute ou périphérique, exemple, carter son ou autre chose. Vous sélectionnez ceci. Une fois que vous aurez sélectionné l'option qui vous intéresse, ce que vous avez, vous faites suivant. Ok. Bougez, vous avez le petit point noir là. Je le laisse là, j'ai fait suivant. Ensuite, ici, vous avez configuré le micro. Donc, on a dit qu'il fallait un micro. Positionnement correct du micro. Ok. Placez le micro à deux ou trois centimètres de la bouche sur un côté. Ne respirez pas directement dans le micro. Vérifiez que le bouton muette n'est pas activé. Si votre micro a un bouton que vous pouvez muette, démuette, il faut faire attention à ça. Vous faites suivant. Je vous prie de vous abonner, merci. Là, c'est pour régler le volume du micro. Par exemple, test, test, test. Lisez les phrases à haute voix de façon naturelle. Pierre dicte à son ordinateur. Il préfère dicter que taper. Ou utilisez un papier et un crayon. Donc là, vous avez compris. Ça, c'est le test pour régler le volume. Vous faites suivant. Ensuite, le micro est configuré. Le micro peut être utilisé avec cet ordinateur. Donc, ça, vous avez cette première partie qui est faite. Cliquez sous suivant pour continuer la configuration. Voilà. Améliorer la précision de la reconnaissance vocale. Donc, vous pouvez lire attentivement les textes. Par exemple, vous pouvez aider l'ordinateur à connaître des mots, parler, en l'autorisant à analyser les documents et les courriers électroniques dans votre index de recherche. L'ordinateur apprend les mots et expressions pour mieux comprendre la façon dont vous parlez. Donc, moi, je vais activer ceci. Ce qui est mentionné par là. Activer l'analyse des documents. Vous pouvez ne pas le faire aussi. Mais moi, j'ai décidé de le faire. Avant que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité qui est la reconnaissance vocale. Je vous souhaite vous abonner. Nous allons passer à la deuxième fonctionnalité après celui-là. Là-dedans, vous aurez à faire ceci. Utilisez le mode d'activation manuel. Ces deux modes-là, vous lisez. D'accord ? Vous pouvez choisir ce qui se passe lorsque vous dites arrêter l'écoute. Si vous souhaitez le mode d'activation manuel, la reconnaissance vocale Windows est désactivée. Je vous prie de vous abonner. Vous pouvez choisir ceci ou celui-là. Mais, ce que je vais faire, je vais laisser le premier option. Par défaut, c'est configuré pour que ça puisse fonctionner. Ceci, lorsque vous avez pris cette fonctionnalité en main, les commandes que vous avez passées à l'ordinateur, vous avez la possibilité de les imprimer. Donc, je vais laisser ça comme ceci. C'est-à-dire que si vous avez dire à l'ordinateur de faire 9 à 8 tâches, vous avez les commandes par écrit que vous pourriez imprimer via votre imprimante. Donc, vous faites suivant. Laissez la reconnaissance vocale à chaque démarrage de l'ordinateur. Si vous souhaitez, moi, je ne vais pas le laisser parce que, bon, voilà. Mais, qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que lorsque l'ordinateur va redémarrer, cette fonctionnalité va se lancer automatiquement. C'est bon. J'ai découché moi. J'ai fait suivant. Ensuite, vous pouvez à présent contrôler cet ordinateur avec votre voix. Il y a un didacticiel. Vous pouvez faire un tour là-dessus. Si vous faites démarrer, vous allez voir ce que ça va faire. Je vous conseille de lancer cette didacticiel. Si vous faites ça pour la première fois, vous aurez... Bien sûr, forcément, à faire un tour sur internet. Moi, je n'ai pas internet. Donc, c'est bon. Vous avez des informations supplémentaires. Vous n'avez aucun accès à internet sur ceci. Donc, ce que je fais... Lorsque vous aurez terminé de configurer cette fonctionnalité, donc qui est la reconnaissance vocale de Windows, Eh bien, vous êtes en mesure d'utiliser cette application. Moi, je vais l'utiliser pour entamer la deuxième fonctionnalité. Donc, qui est le narrateur dans Windows. Une fonctionnalité cachée qui, lui, qui est un lecteur d'écran, qui lit à haute voix tous ceux qui s'affichent à votre écran. Donc, le texte, là où vous bougez la souris et tout. Je vais déjà lancer la fonctionnalité reconnaissance vocale. Vous avez déjà vu comment faire. Je vais vous montrer trois façons de le fermer. Ok. Et les petits menus contextuels, on va voir. Vous allez ici, vous tapez reconnaissance vocale dans la barre de recherche de Windows. Vous l'avez ici. Vous avez ceci aussi, mais ça vous envoie directement dans les paramètres. Qu'on ira faire un tour tout à l'heure. Qu'on ira faire un tour tout à l'heure. Vous cliquez là-dessus. Et... Vous, si ça vous est arrivé désactivé comme cela, comment l'activer ? Je vais vous montrer deux façons. Donc, lorsque vous avez ceci, vous avez l'afficheur, l'écran noir qui est là. Vous avez le micro à gauche. Là, je peux parler, ça ne va pas écouter. Faites attention. Lorsque c'est activé et que ce n'est pas en veille, eh bien, ça écoute tout ce qui se passe dans la pièce. Donc, du coup, si vous laissez ça activer, que vous parlez en haut de voie dans la pièce, que vous voyez que votre ordinateur exécute des tâches, sachez que c'est ça qui est activé. Il faut désactiver ça. Donc, soyez attentif, on va voir ça. Soit vous cliquez ici directement. Là, vous avez écoute. Donc, il est en mesure d'écouter tout ce que je dis. Désactiver, beaucoup plus simple. Là, vous avez en bleu le ton de la voix, le niveau de la voix, le volume de la voix. Je le désactive. Par défaut, parfois, ça peut vous arriver directement comme ceci. OK, l'afficheur. Vous faites un clic au doigt là-dessus. Vous avez ce menu contextuel qui apparaît par là. Lorsque ça apparaît par là, vous avez plusieurs façons de quitter l'application. Vous avez ceci. Quitter par là. Et vous avez la croix rouge qui est là. Et vous avez un raccourci clavier qui est CTRL plus la touche Windows, la touche S qui vous permet de le fermer. On va tester ça tout à l'heure. Vous faites un clic droit. Vous avez ces trois premières options-là à prendre en compte. Vous devez maîtriser. Lorsque vous voyez activé, vous avez écouté tout ce que je dis. Lorsque vous voyez en veille, eh bien, ça attend que vous lui dites comment c'est l'écoutent pour qu'il puisse commencer à écouter. Et lorsqu'il s'est désactivé, ne pas écouter ce que je dis. Donc, c'est la troisième option qui est activée là. Que vous pouvez désactiver directement ici. Nous, on va mettre ça en veille pour le moment. Là, c'est en veille. Donc, pour ce moment, ça attend que je lui dis commencer l'écoute. Elle me dit écoute. Ouvrir le narrateur. Fermer. Là, vous avez une aperçue de ce que vous pouvez faire. D'accord, j'ai lancé. Voilà. Faites attention. Parfois, lorsque vous prenez ça en main pour la première fois, ça peut vous envoyer à gauche, à droite et à vous de faire attention à ce que vous dites. Mais voici la première fonctionnalité. Là, nous l'avons configurée et là, nous les utilisons pour appeler le narrateur. À principe, vous devez aller taper ici le narrateur qui va vous afficher qui va vous afficher comme ça en bleu. D'accord ? Là, vous cliquez dessus, ça va vous lancer comme ceci. Partagez, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est la première façon. Basique. Volet narrateur boîte de dialogue. OK. Recording région indicateur fenêtre. Sortie du narrateur. OK. Là, vous avez vu, de façon manuelle, j'ai été dans le narrateur. Je vais utiliser cette fonctionnalité pour appeler le narrateur, pour vous montrer l'utilité de cette fonctionnalité. Là, je dois dire comment c'est l'écoute. Parce que là, c'est en vie. Comment c'est l'écoute ? Ouvrir le narrateur. Narrateur boîte de dialogue. OK. Bouton. Alt et O. Avertissement. Modification du clavier du narrateur. Nous avons mis à jour la disposition du clavier du narrateur afin qu'il corresponde mieux à l'expérience que vous avez peut-être connue avec d'autres lecteurs d'écran. Si vous souhaitez que le narrateur vous indique les commandes associées aux touches sur lesquelles vous appuyez, vous pouvez activer l'apprentissage de la saisie en appuyant sur la touche verrouillage majuscule plus 1. Pour désactiver cette fonction, appuyez à deux reprises sur verrouillage majuscule plus 1. Pour en savoir plus, appuyez sur contrôle et touche de logo Windows et N pour ouvrir les paramètres du narrateur et accéder au guide d'utilisation en ligne. volet volet veille act dés ou su partie approche ouvrir quitter ouvrir par ouvrir le dictionnaire de reconnaissance vocale configuration et les options et les aides éléments démarrer le didacticien ouvrir la fiche de réflexion désactiver ne pas éveiller volet ok là vous avez un aperçu de la deuxième fonctionnalité là vous avez vu j'ai bougé la souris à haute voix il y a avec cette deuxième fonctionnalité de ce narrateur une technique qui vous permet d'apprendre les touches d'accord ceci dit vous tapotez sur le clavier vous ne savez pas quelle touche que vous tapotez que vous tapez et bien avec cette option vous allez pouvoir entendre toutes les touches que vous tapez donc intéressant pour l'apprentissage donc cette combinaison touche c'est la touche verrou majuscule donc vous avez une clé sur votre clavier la touche clé donc sinon moi j'ai un clavier standard donc moi c'est un cadenas qui est fermé qui est dessus donc vous appuyez dessus et vous appuyez sur 1 apprentissage de saisie activée donc lorsque cette option est activée donc tous les touches que vous allez appuyer sur le clavier et bien va vous être dites à haute voix par exemple on va commencer échappement f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 impression écran arrêt défilement activé pause ok carré s perlètes s perlètes e accent aigu guillemets apostrophe parenthèse ouvre tiret e accent gr tiret bas cc dit accent gr parenthèse égale retour arrière zéro 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 tabulation a z e r t y u i o p accent c dollar entrée verrouillage majuscule q s d f g h j k l m lexangra astérisque entrée maj chevron ouvrant maj chevron ouvrant w x c v b n virgule point virgule deux points point d'ex maj entrée contrôle windows alt espace contrôle alt menu contextuel contrôle gauche droite haut bas supprimer fin page suivante page précédent début insertion touche du narrateur zéro décimale entrée 3 2 1 4 5 6 7 8 9 ajouter soustrait multiplier diviser verrouillage numérique désactivé là vous avez vu que toutes les tâches que vous allez taper le narrateur va vous le dire à haute voix maintenant pour désactiver cette fonction vous mettez la touche majuscule enfoncée verrouillage majuscule touche fin accéder au dernier élément de la fenêtre fin accéder au dernier élément de la fenêtre fin accéder au verrouillage numérique activé j'ai appuyé dessus parce que la touche c'est verrouillage majuscule plus 1 vu que le pavé numérique était désactivé il n'avait pas pris c'est pour ça que ça faisait fin verrouillage un apprentissage de saisie désactivé ok là vous avez compris l'utilité de ce narrateur vous avez d'autres fonctionnalités d'accord le narrateur par contre vous pouvez fermer ça ici et fermer ça par là vous avez la combinaison touche CTRL touche qui est CTRL Windows la touche entrée sortie du narrateur la touche CTRL vous mettez la touche CTRL enfoncée la touche Windows enfoncée en deuxième position et vous appuyez sur la touche entrée donc là vous avez désactivé le narrateur pour le veille mode veille j'appuie ici pour la reconnaissance vocale la touche qui vous permet de le fermer très facilement c'est CTRL la touche Windows et S là ouvrir l'exploiteur des fichiers ok je m'appelle d'habitude vous avez pour aller ici il faut aller ici pour taper là j'ai tapé directement étant ici vous devez dire là vous voulez aller à haute voix aussi dans le document là nous sommes partis du document donc là je dois commencer l'écoute on va ouvrir un logiciel quand même ouvrir open office lorsque vous avez ceci par exemple vous pouvez dire annuler ou lancer la récupération lancer la récupération là par contre si vous avez des problèmes d'articulation quel que mon cas et bien ça peut vous poser problème vous envoyer à gauche moi je n'ai pas envoyé ça donc je crois que je vais faire un tutoriel là-dessus donc si je vous dis lancer la récupération 14 du support non mais ça c'est autre chose je ne vais pas voilà donc un petit peu 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 de la récupération Sous-titrage ST' 501